C'est la meilleure année jamais vue pour l'or. Et une hausse potentielle des taux d'intérêt de la Fed reste toujours une cible mouvante. Philippe Newman, Metals Focus. L'or est évidemment très sensible à la hausse des taux d'intérêt. Il est fort donné sur l'emploi des États-Unis. On renforçait les attentes des marchés en matière de hausse des taux de la Fed dans un avenir proche. Compte tenu de tout cela, d'après vous, quelle est la performance des prix pour le moment ? En ce qui concerne les attentes en matière de hausse des taux d'intérêt, nous voyons qu'elles changent assez souvent. Il suffit de voir deux ou trois publications de données positives pour que les attentes en matière de hausse des taux d'intérêt commencent à se renforcer. Et puis, nous pourrions voir une certaine incertitude si les données sur l'emploi ne sont pas aussi fortes que les analystes avaient prévues. Par conséquent, la hausse des taux d'intérêt pourrait être remise à pleuter jusqu'à 2017. Donc, la potentielle hausse des taux d'intérêt de la Fed représente des cibles mouvantes. Et comme vous l'avez déjà dit, à court terme, l'or est très sensible aux attentes en matière de hausse des taux d'intérêt. Et donc, si la hausse des taux a lieu en septembre, nous pourrions voir une certaine liquidation. L'or serait mis sous une grande pression. Mais nous pensons que cela ne va pas durer longtemps et ne sera pas très répandu. Et puis, l'or va suivre à nouveau une tendance à la hausse. Les investisseurs ont investi plus de 50 milliards de dollars dans les matières premières cette année. Et les valeurs refuges telles que l'or ont attiré l'attention de beaucoup d'investisseurs, surtout de ceux qui sont déjà fatigués d'attendre une reprise du pétrole. Selon les prévisions de Barclays, l'année 2016 sera la meilleure année pour les ETF orifères. Quel est votre point de vue à ce sujet ? Je pense que cette année est déjà la meilleure année jamais vue pour l'or. Plus de 570 tonnes ont été ajoutées aux ETF orifères mondiaux. Donc, c'est déjà la meilleure année. Pour que les situations changent, nous devrions voir d'énormes liquidations des ETF d'ici la fin de l'année. Mais ce n'est pas le cas pour le moment. Vous avez raison. Les gens ont investi une énorme quantité d'argent dans les matières premières et les métaux précieux, surtout dans l'or. Les positions longues sur le CME ont atteint des niveaux records en termes de volume et s'établissent tout près des niveaux records en termes de valeur. En ce qui concerne les ETF, nous sommes assez loin des niveaux records que nous avons enregistrés en termes de volume et de valeur. Donc, nous avons toujours un potentiel de hausse. Mais, compte tenu de ce que plus de 570 tonnes ont été ajoutées aux ETF orifères mondiaux au cours des 7-8 premiers mois de cette année, je ne pense pas que nous puissions maintenir le même rythme à l'avenir. Mais, il est fort probable que les prix de l'or continuent à augmenter. Et pour conclure, quels facteurs clés pourraient influencer le marché de l'or à court terme ? Je pense qu'il faut faire attention à tout ce qui se passe aux États-Unis, aux publications des données et aux attentes en matière de hausse des taux d'intérêt. Ce sont probablement les facteurs les plus importants. Nous devons également suivre de près ce qui se passe sur les marchés physiques, qui ont été assez faibles cette année, surtout en Chine et en Inde, qui sont les deux plus grands marchés du monde. Ces deux pays ne vont pas envoyer les prix de l'or plus hauts, mais ils peuvent fournir et ils fournissent souvent un soutien important pour l'or. Nous nous attendons à ce que le marché de l'Inde devienne plus actif au deuxième semestre et fournissent un peu de soutien à l'or au cours des mois à venir. Merci Philippe. Restez à l'écoute de Lucascopy TV tout au long de la semaine pour découvrir plus de nouvelles. Au revoir.